Chapitre 1 Hôpital militaire d'Amiens, août 1917 La lettre arriva un matin, portée par les mains blanches et sèches de Sœur Anne. Louis vit tourner la cornette dans l'encadrement du dortoir et la religieuse maigre s'avancer vers son lit d'un pas militaire, tenant devant elle, comme une nouvelle de la plus haute importance, une missive serrée entre le pouce et l'index droit. « Tenez, dit-elle de sa voix, ferme, c'est pour vous. » Et elle ajouta, en coulant sur la lettre un regard empli de curiosité, « C'est officiel, on dirait. » Louis prit l'enveloppe que la bonne sœur lui tendait. Elle lui sembla plus lourde que les lettres qu'il recevait habituellement, fines et toujours promptes à se froisser. Dans les lits voisins, quelques moqueries s'élevèrent. « Une demande en mariage, Louis ? » ricana Fernand. « Oui, une marraine de 75 ans en mal de jeunesse, » ajouta Lucien. Louis haussa les épaules, tournant et retournant l'enveloppe entre ses doigts, sans se décider à l'ouvrir. L'entête indiquait que la lettre venait de la direction de l'infanterie, et cela ne lui disait rien qui vaille. C'était à coup sûr des ennuis, et sans doute le plus terrible de tous, en tout cas celui qu'il redoutait le plus. Un retour au front. « Alors, tu l'ouvres ou t'attends la fin de la guerre ? » lança Fernand. Quelques rires éclatèrent de nouveau, plus brefs cette fois et moins gais. Au début, tout le monde avait cru à une fin rapide. Les boches, on allait les écraser en quelques paires de semaines, et chacun reprendrait le cours de sa vie. Victoire en poche. Et puis, le premier hiver était arrivé. Le premier Noël, et avec lui cette pensée soudaine, alors que l'année s'achevait dans les tranchées humides. Il faudra dire la guerre de 14-15. Voilà ce que Louis avait écrit à ses parents, un soir de décembre 1914. Et cette perspective l'avait abattu plus sûrement qu'un obus. Il posa la lettre sur son drap, tâchant de calmer son cœur qui s'était mis à battre comme s'il cherchait à sortir de son abri, et la recouvrit de sa main. Depuis, trois autres années étaient passées, et combien d'autres encore allaient venir ? Personne n'en avait la moindre idée, mais ce que Louis savait, c'est qu'il ne voulait à aucun prix remonter au front. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Lucien avait repris son courrier interrompu. Le papier posé sur son unique jambe levée qui lui servait d'écritoire. Et Maurice avait rouvert son livre, dont il lisait et relisait depuis plusieurs semaines la même page, sans sembler s'en apercevoir. De lits plus loin, penchés sur un malade au visage entièrement bandé, sœur Anne prodiguait à mi-voix des paroles réconfortantes. En face de la pauvre gueule cassée, Fernand, un éternel sourire aux lèvres depuis son arrivée à l'hôpital, savourait sa fine blessure. « Juste ce qu'il faut, mon vieux, pour me sortir de l'enfer. Une bonne blessure, pas trop grave, mais suffisante pour quitter les rats et les totaux. » Louis aussi était en convalescence. Par miracle, il avait conservé ses deux jambes, ses deux bras, sa tête en entier. Il avait juste perdu deux doigts de pied, résultat des longues heures passées dans le froid et la boue. Ses pieds, gelés, le faisaient hurler de douleur, et c'est ainsi que le major l'avait fait évacuer. Une bonne blessure, ça, on pouvait le dire. Deux doigts de pied, qu'est-ce que c'était ? Pas grand-chose au regard de ce que d'autres avaient perdu. Rien au regard de ceux qui étaient perdus. Louis sentait l'enveloppe sous sa main. « Tant que cette lettre resterait fermée, se disait-il, il garderait l'espoir qu'il s'agisse d'une simple formalité, une modification dans son grade, par exemple, ou, mieux, un avis d'inaptitude militaire pour blessure de guerre. Tant que cette lettre demeurerait dans le secret de son enveloppe, Louis resterait un jeune homme convalescent, un soldat arraché à l'enfer, un vénard à qui il manquait juste deux doigts de pied. Petit à petit, les battements de son cœur se calmaient, et il sentait son corps redevenir silencieux. Il étira ses jambes, goûtant au passage le glissement du drap sur ses mollets. C'était une sensation dont il ne se lassait pas. De retrouver ainsi l'usage de son corps, libre sous les draps, débarrassé des chaussures craquelées par l'usure et des vêtements trempés par la pluie et lourds debout. De loin, Fernand, que ses jambes criblées d'éclats de shrapnel, n'autorisait pas encore à se lever, lui lança un coup de menton interrogateur. Louis répondit d'un haussement d'épaule et détourna le regard. « Pas envie de savoir », pensa-t-il, en faisant crisser l'enveloppe sous ses doigts. Il ferma ses yeux. En apprenant son évacuation sur Amiens, ses parents avaient envisagé un instant de venir le voir. Mais le voyage était long depuis la roche sur Yon. Et Louis les en avait dissuadés. « Je ne suis pas en danger », leur avait-il écrit. « Ne vous tracassez pas pour moi et prenez soin de vous. Embrassez bien petite Jeanne pour moi. » Il n'oubliait jamais sa sœur dans aucune de ses lettres. « Comme il eût aimé qu'elle soit plus grande. » Il lui aurait écrit chaque jour. Et peut-être lui aurait-il raconté à elle ce qu'il vivait vraiment. Mais Jeanne était beaucoup trop petite, quelques mois tout juste. Il frissonna. « Je ne suis pas en danger », avait-il annoncé imprudemment. Mais il aurait dû ajouter « pour le moment ». Car cette lettre allait peut-être tout remettre en cause. Depuis trois semaines qu'il était hospitalisé, son pied avait eu le temps de cicatriser et l'absence d'orteil, même si elle s'avérerait gênante, ne l'empêchait pas de marcher. Comment avait-il pu oublier que la guerre reprendrait son dû dès qu'elle le désirerait ? Il rouvrit les yeux. « Louis ! » cria Fernand depuis son lit. Il s'était dressé sur son séant et s'aidait de ses deux bras pour tenir assis. À le voir ainsi, droit comme la justice au bout de ses bras raides, Louis fut pris d'une brève envie de rire. « Louis ! » cria de nouveau Fernand en se haussant autant qu'il pouvait sur son lit. « Silence, monsieur Jodet ! » intima sœur Anne en lui jetant un regard noir. « Nous sommes dans un hôpital ici ! » Fernand ouvrit alors la bouche en forme de eau et sans un bruit dit à Louis « Ouvre ! » c'est en tout cas ce que Louis lut sur ses lèvres « Ouvre ! » hurlait muettement son ami. « Ouvre donc cette lettre qu'on en finisse ! » semblait dire sa bouche démesurément élargie. Louis eut un sourire en coin. Pour tout ce qui touchait à la correspondance, Fernand faisait preuve d'une curiosité insatiable. Qui écrivait à qui ? De qui un tel recevait ses colis ? À qui celui-ci destinait ses lettres qu'il couvrait de baisers enflammés ? Rien n'échappait à sa sagacité, alimenté par l'absence de courrier à son intention. En effet, en dehors d'une correspondance de courte durée avec une marraine de guerre à un moment, lui-même ne recevait rien, ni lettres, ni colis, juste des journaux auxquels il s'était abonné et à la lecture desquels il enrageait chaque fois. Orphelin depuis de nombreuses années, Fernand, qui travaillait dans une usine de Vendée, n'avait aucune famille, pas même une fiancée, lui qui était pourtant séduisant. Comment il avait fait pour tenir au front sans recevoir de courrier ? C'était une prouesse et un mystère que Louis ne s'expliquait pas. Il porta son regard sur sœur Anne, dont le profil émacié était tout entier concentré sur le visage bandé. Elle s'adressait aux blessés et ses lèvres bougeaient rapidement au rythme de paroles dont il ne captait que des bribes. Votre famille, soin de vous, Dieu. Bon Dieu de bon Dieu, qui avait laissé faire cette guerre ? Louis leva l'enveloppe à hauteur de ses yeux et la décacheta d'un geste vif. La lettre dactylographiée à l'encre violette tenait sur une page qu'il parcourut une première fois rapidement. Suite à la demande de la section des renseignements aux armées, contrôle postal, et après accord de celle-ci, la direction de l'infanterie donne ordre au caporal Louis-Théophile-Pierre-Marie-Saint-Gervais du 66e régiment d'infanterie, 2e bataillon, 5e compagnie, en convalescence à l'hôpital militaire d'Amiens, dans la Somme, et déclaré inapte ce jour au service armé de rejoindre dès que possible le dépôt dans l'Est de la France à l'adresse indiquée. Il se verra affecté à la commission de contrôle postal où il exercera comme lecteur. Charge à l'officier président de la commission de lui faire part des instructions relatives au contrôle postal et de lui expliquer en quoi consistera son travail et quelles en seront les limites. Nous rappelons que la tâche de lecture de lecteur exige toute garantie d'honorabilité, de zèle et de tact, et que le secret absolu est de rigueur pour toutes les opérations relatives au contrôle exercé. Le caporal Louis-Théophile-Pierre-Marie-Saint-Gervais doit prendre toutes ses dispositions dès réception de ce courrier pour rejoindre au plus tôt le dépôt indiqué. Ce courrier lui servira d'introduction auprès du capitaine Griot, président de la commission de contrôle postal. À peine eut-il achevé sa lecture que Louis la recommença. Pris séparément, les mots faisaient sens, mais il peinait à comprendre la signification véritable de cette lettre qui créait en lui des sentiments contradictoires. Ce qu'il retenait surtout, c'est qu'il était déclaré inapte, inapte au service armé, ce qui signifiait qu'il ne regagnerait pas le front. Durant ces trois années interminables de la guerre, il ne s'était pas passé une seule journée sans qu'il pense au miracle de l'inaptitude, au point d'envisager sérieusement, plus d'une fois, et malgré la menace du conseil de guerre, de se faire lui-même la blessure qui l'éloignerait du front. Et voilà qu'aujourd'hui, alors qu'il était déclaré inapte par les autorités les plus compétentes, il ne ressentait aucune joie, aucun soulagement. Rien, si ce n'était une vague inquiétude. « Inapte ce jour », disait la lettre. « Ce jour seulement ». Alors il se demandait soudain si son inaptitude vaudrait pour demain, les jours et les mois suivants, les années peut-être encore que durerait cette guerre dont personne n'osait plus penser l'issue. Et puis cette tâche de lecteur de commission de contrôle postal, en quoi le concernait-elle ? Pourquoi l'avait-on choisi ? Sans doute parce qu'il avait entamé des études à Nantes. Louis se ressaisit, quelles que soient les raisons, il n'allait pas se plaindre. Lecteur, c'était un travail peinard, un boulot d'embusqué, comme on disait au front, de salaud d'embusqué même. Mais c'était au front qu'on disait cela, et Louis Saint-Gervais n'irait plus au front. Tout changeait, la guerre qu'il avait connue jusqu'ici prenait subitement fin. C'était à n'y rien comprendre. Lorsqu'il leva les yeux du courrier, il prit garde de ne pas croiser le regard de Fernand et ne répondit pas à l'appel de son prénom. Il fixa les murs décrépits de l'hôpital et, oublieux des plaintes qui montaient de lit en lit, il s'absenta en pensée. Travailler au contrôle postal, c'était la certitude de ne plus entendre les sifflements des obus au-dessus de sa tête. L'assurance de ne plus patauger dans la boue et le sang, et surtout celle de ne plus avoir à entendre les gémissements des copains tombés dans le « no man's land » et qu'on ne pouvait pas secourir. Partir au contrôle, c'était un travail d'embusqué, certes, mais, pour l'avoir si souvent croisé et de si près, Louis estimait qu'il méritait que la mort l'oublie, au moins jusqu'à la fin de cette guerre. Tous l'envirait d'avoir une chance pareille. Il allait être enfin tranquille, au calme, sans avoir plus ni peur ni soif. Une immense vague de bonheur l'envahit soudain, si forte qu'il en eut le souffle coupé. « Louis ? » « Monsieur Jodet, cessez vos cimes agrées, » ordonna sœur Anne en s'approchant de Louis. « Laissez-le finir de lire sa lettre tranquillement. Il allait pouvoir reprendre goût à la vie, peut-être. » « Tout va bien, monsieur Saint-Gervais ? » « Oui, » répondit-il, sans réfléchir. Il tenait toujours à la main sa lettre ouverte vers laquelle la cornette penchait de plus en plus. « De bonnes nouvelles, peut-être, » insista la sœur, dont le regard brûlait de curiosité. Louis lui tendit sa lettre, qu'elle s'empressa de saisir et qu'elle l'eut à mi-voix pour le plus grand contentement de Fernand, dont Louis, par moments, savait se faire aussi fine que celle d'un chevreuil. Quelques secondes de silence suivirent la fin de la lecture, puis sœur Anne décréta en lui rendant le courrier « Parfait, nous allons nous occuper de votre sortie au plus vite. » D'un large mouvement de la main, elle tira sur le drap, découvrant le corps à moitié nu de Louis, attrapa d'une main ferme de son pied droit et entreprit de retirer la borne qui l'enveloppait. Retombé sur son séant, Fernand leva un pouce victorieux et mima un applaudissement auquel Louis répondit par un sourire timide. Depuis le début de la guerre, Fernand et Louis se suivaient comme des jumeaux. Après des années de jeunesse dans la même région sans que leur chemin se croise un seul jour, ils avaient été mobilisés ensemble au bureau de recrutement de la roche sur Yon et ils avaient gagné le même régiment d'infanterie. Depuis, ils ne s'étaient plus quittés, tenant côte à côte jusqu'à ce jour. Trois ans de guerre sans même une maladie, vaguement quelques maux de gorge par-ci par-là, qu'ils soignaient avec les pastilles Valda envoyées par la mère de Louis. Épargnés ensemble, ils avaient été également évacués le même jour, à quelques heures d'intervalle dans le même hôpital. « Aïe ! » râla Louis. « Vous me faites mal, sœur Anne. Taisez-vous, jeune homme, il faut que je regarde. » Fernand observait son ami avec une pointe d'envie. Lecteur dans une commission de contrôle postal, si bien lui qui aurait aimé occuper un poste semblable. Tiens. Lire le courrier des autres s'imaginait une vie avec des parents, une fiancée, des enfants. Oh, les enfants ! Ce n'était pas vraiment nécessaire, se corrigea-t-il aussitôt. Une fiancée, voilà qui suffisait à son bonheur. Il hocha la tête en direction de Louis. « Vénard, va ! » lui lança-t-il avec un sourire. « Votre pied a bien cicatrisé. Si le majeur est d'accord, vous pourrez partir dès aujourd'hui. » « Ben dites donc ! » fit remarquer Fernand. « Vous êtes pressé de vous débarrasser de lui, ma sœur. Un lit, c'est un lit et par les temps qui courent, il y a plus de blessés que de matelas. » « Et puis, » ajouta-t-elle en se redressant, « à votre âge, vous serez mieux sur vos deux pieds qu'allongés comme un pacha dans un lit. « Notre âge ? Il a bon dos, notre âge. Vous croyez que j'ai l'âge de vivre avec une seule jambe, moi ? » cria soudain Lucien. Depuis la visite de sa fiancée, la semaine dernière, Lucien avait perdu de sa joie. C'était une jolie fille, toute jeune encore, dans les 19 ans, que manifestement la vue de son solde à 100 jambes avait atteinte. Ce que ces deux-là s'étaient dit, personne n'en savait rien, mais depuis, Lucien n'était plus le même. Comme disait Fernand, il y avait fort à parier que la douce regarderait ailleurs désormais. « Pensez à ceux qui sont morts, » rétorqua la bonne sœur. « Vous êtes en vie tout de même. » « Envie, en vie, » moquerait Lucien. « Si vivre avec une seule jambe et les poumons bouffés par l'hypérite, c'est vivre, alors d'accord. » « Et Maurice ? » « Comment il va vivre, Maurice ? » « Si ça se trouve, il va passer sa vie à lire la même page. » « Quoi ? » « Qu'est-ce que j'ai, moi ? » s'inquiéta Maurice. « Bon, ça suffit maintenant, » intima sœur Anne en élevant le ton. « Vous, » dit-elle en s'adressant à Louis, « vous êtes en état de partir. Et quant à vous, » elle tourna sa cornette anguleuse vers Lucien, « je vous demanderai de penser à vos camarades. Personne ici n'a besoin qu'on lui rappelle sa condition. » Lucien se recroquevilla sous ses draps, tournant résolument son visage contre le mur. « Partir. » Louis allait partir de cet hôpital et pour la première fois depuis le début du conflit, il se rendrait quelque part sans son compagnon de guerre dont le regard restait posé sur lui. D'avoir été deux durant toutes ces années et de se retrouver brusquement alors que la guerre tenait encore à quelques kilomètres de là, à partir seul. Louis eut l'impression qu'il abandonnait son camarade et que, en se séparant ainsi l'un de l'autre, il mettait fin à leur protection mutuelle. Il se leva et gagna le lit de Fernand. Assis sous deux côte à côte, assis tous deux côte à côte, ils se serrèrent longuement dans les bras, puis son ami articula d'une voix roque « Tu m'enverras des Valda, n'est-ce pas ? » Sous-titrage Société Radio « AS 같습니다 » Sous-titrage FR ?